Yoho Udi Mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo crash test Et aujourd'hui on va parler de Looking Up Magical Girl Donc le manga Looking Up Magical Girl est un manga toujours en cours si je ne dis pas de bêtises En France et au Japon La série donc est actuellement en deux tomes Le deuxième tome nous l'avons eu du coup au mois de mai si je ne dis pas de bêtises La série en tout cas date de février 2021 en France Sa série date au Japon de 2019 L'oeuvre est âge concillée aux 14 ans et plus Et je ne sais plus si je l'ai dit mais on est dans la catégorie Magical Girl Fantastique, comédie et bien entendu un petit peu d'univers BDSM Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Akihiro Ononaka Et il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose Donc on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Voici ma note, je la trouve très intéressante, très agréable et je l'adore Pour ce qui est du manga Donc il faut savoir vraiment que j'avais lu l'estrait Juste parce que c'était un estrait sorti de Mylène Et comme tu sais je fais des vidéos dédiées à Mylène En niveau des estraits tout simplement parce qu'ils sortent beaucoup de titres Et qu'ils présentent eux tous les estraits de tous les titres qui sortent Ou presque Et donc du coup je me suis intéressée à ce titre Et puis j'ai vraiment adoré l'idée Et puis surtout on parlait de BDSM Un univers dont je commence à m'intéresser depuis quelque mois Je dois t'avouer tout simplement parce qu'une de mes amies Est dans l'univers BDSM Et apprends aux gens tout l'univers du BDSM Je te mets ces réseaux sociaux dans la barre d'infos si jamais ça peut t'intéresser Toujours est-il en ce qui concerne le manga On suit en fait les aventures d'une jeune fille qui est tout à fait normale Et une créature tu sais qui ressemble un petit peu à Kero Je vais te montrer au niveau de la jaquette Voilà la petite bestiole là Qui va s'approcher de cette jeune fille Il va lui dire écoute Bah si tu veux je peux Vu que tu envies les Magical Girl Je peux te transformer en Magical Girl Et au moment de sa transformation Comme on voit dans tous les dessins animés Ou on la voit apparaître toute nue Puis sa tenue va apparaître Elle se rend compte qu'elle a une tenue quand même assez bizarre Et en fait c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas partie des gentilles Elle fait partie des sbires Donc des mauvaises Magical Girl Et pour couronner le tout C'est une Magical Girl Du coup BDSM Enfin l'univers SM Tout simplement parce que justement Elle va avoir un fouet etc Et donc elle va agir Envers ces Magical Girl Lors des combats en fait Entre parents des béjements Elle va les faire souffrir Comme du BDSM Et donc elle va par exemple Leur foutre un coup de cravache sur les fesses Et elle va kiffer ça Elle va après par exemple Je te dirai un peu plus tard Parce que toutes les étapes qu'on voit Etc Mais voilà Dès qu'elle leur fait du mal Elle elle est en train de Entre parenthèses Jouir de plaisir Et donc forcément Bah elle continue Et voilà On est dans cet univers là On va suivre donc les aventures De cette jeune fille Et de d'autres Magical Girl Sbires Qui vont rejoindre ses rangs Et donc à chaque fois Ce sont des aventures de combat Entre elles Mais ce sont des combats Qui se terminent jamais Parce que forcément Il n'y a pas de mort Et ce sont juste des combats Comme ça Un peu comme si tu te battais Dans la rue Et que deux ou trois semaines plus tard Tu retournes te battre Avec les mêmes personnes C'est un petit peu la même chose Mais ce qui est marrant C'est aussi le côté comédique Qui est plutôt pas mal Surtout que la jeune fille Du coup commence à galérer Au fur et à mesure Entre Vivrivé Et puis de Magical Girl Et ça c'est plutôt sympa Pour ce qui est Pardon de l'univers BDSM On va voir déjà pas mal de choses Dans ce manga On va voir donc Le coup de la cravache Utilisé On va avoir Le masque sur les yeux Pour ne plus rien voir On va avoir Le bondage Donc quand on est Totalement attaché D'une certaine façon On va avoir vraiment Tous ces trucs là Qui sont de l'univers BDSM Et donc ça c'est plutôt plaisant Après ne pense pas Que tu apprendras des choses Sur le BDSM Car ce n'est absolument pas Le but du manga C'est de l'humour Et honnêtement Déjà on n'utilise pas Dans le manga Alors ça ça va être Safe word Et safe code Si je ne dis pas de bêtises En tout cas Un mot clé Ou une action clé Qui fait que Toi principalement En tant que soumis Tu peux saturer Au niveau de la séance De BDSM Et donc ça te permet De faire comprendre A l'autre Que tu veux tout stopper Là maintenant tout de suite Et ça par exemple Ce n'est pas présent dans le manga Alors que c'est une des règles clés Du BDSM Donc voilà Oui je commence à connaître des choses Mine de rien Grâce à ma copine Voilà Donc du coup Voilà C'est un manga Qui est sympa Qui change Il faut savoir aussi Par contre J'ai oublié de préciser Et je ne l'ai pas précisé Non plus pendant l'intro Mais je pense que Je rajouterai au montage On a aussi pas mal de scènes De Yuri Ce qui peut être plutôt aussi intéressant Donc c'est vraiment quelque chose Que j'ai su apprécier Après j'ai vu Que le manga Quand même date de 2019 On a eu que 3 tomes Je ne sais pas Si il est terminé ou pas Je ne pense pas Mais en admettant Qu'il ne soit pas terminé Et que l'auteur Donc mette une plombe A sortir les volumes Ce que je ferais C'est que S'il y a une suite Du coup Je te présenterai ça A chaque saison Pour Halloween Parce qu'on est avec Des Magical Girls Et donc c'est de la magie C'est de l'univers fantastique Et donc on est sur un manga Dans le genre Balles des créatures Pour le Halloween Manga Challenge Donc voilà En soi Je vraiment Je suis sûre Qui fait cette série J'aimerais Honnêtement Par contre Je dois t'avouer Que c'est aussi Le genre de titre Que je préfère En version animée Qu'en version manga Il n'existe pas d'animé Donc je me ferai Tout simplement Le manga Car j'ai vraiment apprécié Ce que j'en ai lu Et puis j'aime bien Cet univers Un petit peu BDSM Qui change Et qui sort des codes De ce qu'on est habitué de voir Et ça sort aussi De tout l'univers Magical Girls Qu'on peut voir habituellement On termine avec mon avis Sur la qualité des couvertures Je te dirai que Dans l'ensemble Je sur-kiffe Mais en même temps C'est quand même Assez chargé Ça ne me dérange pas trop Il y a juste en fait L'espèce de De phrases d'accroche ici Que je n'aurais pas mis Personnellement Après voilà C'est mon avis personnel Je le redis Mais c'est tout Je voulais juste vérifier Un truc avec toi Il me semble Ouais c'est ça Ce n'est pas des mangas Qui font 180 pages Ils font un petit peu moins Et je dirais Qu'ils font 130 En grand maximum Mais voilà Donc voilà pour la couverture Numéro 1 Et tu vois la phrase Là au moment où Je l'aurai enlevé Ça aurait permis De casser Et donc voici La couverture 2 Qui a vachement pu oser Provoque Et j'adore Ceux-là Les boobs On les voit On accède ça Voilà Pour ce qui est de l'arrière Ce que j'adore C'est qu'on a les personnages En chibi Et on est resté En fait dans La même gendre Que la couverture Avec le petit monstre Qui l'accompagne Voilà Et ici Donc on avait Les deux personnages Et on l'a Là sont comme ça Donc après Ce que j'aime bien C'est la similitude Tu vois au niveau Les arrières de couverture Je trouve ça Plutôt sympa Quand on enlève La jaquette On a la même chose Mais en violet Pour l'avant Pas pour l'arrière L'arrière On a la présentation De tous les personnages Que l'on a Enfin présentation Une image qui regroupe On commence Comme ça Et on commence Directement le manga Et ce que j'ai bien aimé C'est qu'on avait Le fouet Qu'utilise Notre héroïne clé Pour fouetter du coup Et lancer des sorts Et donc on l'a mis Au niveau du sommaire Et je vous montre La très belle page De chapitre en couleur Voilà Pour ce qui est Du tome 2 On a A l'arrière Ceci Voilà On a ce genre D'illustration Et on continue Comme ceci Par contre Pour ce volume Nous n'avons pas De page en couleur Donc en ce qui concerne Mon avis Au niveau des couvertures Dans l'ensemble Tu as bien compris Que je surkiffais Et donc c'est ça Qui est très plaisant Au niveau de l'apparence Esthétique du manga Parce que c'est ça Qui donne quand même Envie d'acheter Les couvertures En tout cas De jaquettes Plus après Qu'on ouvre le manga Les premières pages La page de chapitre La page d'entrée La page d'accueil Etc La page de sommaire Qui me donne personnellement Aussi envie Des fois me donne Un petit point de puce Pour me dire Allez achète le Et donc ça Ça fait son travail Cette vidéo Que rachetait sur le manga Looking Up Magical Girl Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On like On commente Et on partage N'hésite pas A me mettre ton avis En commentaire Ça me ferait extrêmement plaisir Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Ma précédente vidéo Des éditions Mayan Et la playlist Sur ce A bientôt A bientôt